Regardez les infos qui viennent de votre région, de notre région. Monsieur Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, vous êtes face au GG, conseiller sécurité de Valérie Pécrette. Le convoi de la liberté. Il y a pas mal de voitures qui sont parties de Nice ce matin, des Alpes-Maritimes, quelques camions, camionnettes, direction Paris. Vous soutenez le convoi de la liberté qui veut dénoncer les abus, les mesures anti-liberté dues au Covid ? Vous le soutenez ce convoi ? Non, je ne soutiens pas du tout. Au contraire, j'appelle à une grande fermeté pour éviter les blocages, la paralysie. Moi, j'ai été en opposition forte à ces mouvements. Je crois en la science, je crois au progrès, je crois au vaccin. Le vaccin nous a protégés, je le dis, c'est un débat, mais j'assume mes choix. J'ai voté à l'Assemblée nationale en faveur du pass sanitaire parce que c'était une incitation à se faire vacciner. Je crois que c'est important et j'entends des messages qui, pour moi, relèvent du complotisme absolu. Et quand il y a des politiques qui portent ces messages pour des raisons électorales, c'est criminel, je le dis, c'est même indigne parce que ces messages, ils sont irresponsables. Vous soutenez le pass vaccinal, M. Ciotti ? Je l'ai voté, je l'ai voté. Mais quel est l'intérêt du pass vaccinal d'un point de vue épidémiologique ? Parce que l'important dans une épidémie, c'est d'essayer d'éradiquer ou de ralentir l'épidémie. Quelle a été l'action du pass vaccinal ? Je crois qu'il a été, en tout cas le vaccin, le pass vaccinal, c'est un peu un subterfuge du pouvoir dans une période électorale et c'est vrai qu'on nous fait voter le pass vaccinal et encore une fois, je l'ai voté. Et la semaine après, le Premier ministre nous dit qu'il va lever les mesures de protection. Donc bien sûr, il y a une incohérence là-dedans et nos concitoyens ne s'y retrouvent pas parce que le gouvernement, dans cette crise sanitaire, a prétendu tout et son contraire. Mais je reviens, moi je crois au vaccin. Voilà, le vaccin, il a protégé des formes graves, il a limité l'accès en réanimation. Moi, je suis allé, vous savez, je suis empirique, je suis allé dans notre ville de Nice, cher Alain Marchal. Et voilà, je suis allé dans le service de réanimation dans la nuit du 31 décembre. Tous les lits qui étaient occupés, c'était des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Et précisément, je vous invite... C'est un principe à CSM, c'est factuel. Je crois que le vaccin, il a protégé. Les formes graves, elles sont beaucoup plus importantes chez ceux qui ne sont pas vaccinés. En tout cas, les primo-injections n'ont jamais redémarré depuis août. Je vous invite à aller regarder sur CovidTracker la courbe. Il n'y a eu aucun effet du pass sanitaire ni du pass vaccinal sur les primo-injections, en particulier les plus de 60 ans. Un petit peu, mais on était déjà à 54 millions. Mais c'est toujours insurgisant pour les plus de 60 ans.